Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 225. Bon, j'espère que vous avez bien, que vous avez la forme, que tout roule pour vous. Bon, le mois de juillet a commencé, j'enregistre, on est le 8 juillet. Vous voyez, si vous le prenez tous les jours en quotidien, vous le savez, mais si vous arrivez sur ces épisodes en décalé, on est le 8 juillet. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite phrase, un petit mot, quelque chose que l'on n'utilise pas assez ou qu'on devrait utiliser plus. C'est un mot qui a un gros pouvoir sur nous, c'est le mot, enfin, c'est plutôt l'expression « je ne sais pas ». Vous voyez, on me pose de nombreuses questions dans mes formations, dans mes mails, sur les réseaux sociaux, j'ai de nombreuses questions comme ça, et parfois, je réponds tout simplement d'un simple et vraiment honnête « je ne sais pas ». Alors, ça peut paraître surprenant parce qu'on est dans des situations où nous sommes là pour partager des connaissances, apporter de l'aide aux gens, leur apporter de la valeur, comme on dit, même si finalement on finit par se demander ce que ça veut dire. Et on a cette volonté de dire « il faut que je sache tout ». Voilà, c'est un peu notre recherche de la perfection, c'est notre recherche du savoir encyclopédique sur les sujets. C'est aussi un biais qui, pour moi, vient aussi de l'école profondément. Là, j'ai encore quelques copies à corriger. Quand un étudiant ne sait franchement pas la réponse à une question, au lieu de marquer « je ne sais pas » ou de laisser la question vide, il va essayer de broder, de sortir des choses pour me montrer qui sait son cours, qui sait des choses. Voilà, tout simplement. Mais là, en fait, quand vous faites votre contenu, on ne vous note pas. Il n'y a pas de prof qui va vous mettre un 0, un 5, un 10 ou un 20. Vous produisez du contenu pour partager votre passion, qui vous êtes, ce que vous faites, aider les autres, aider votre audience, aider votre public, aider vos fans. Donc, vous n'avez pas besoin de tricher, je vous ai dit. La vérité, dans ce que nous faisons, c'est de rechercher la sincérité. Ce n'est pas de rechercher le savoir encyclopédique. De toute façon, il y a toujours d'autres sources à côté. Alors, plutôt que prétendre que vous savez, mais que vous essayez de masquer que vous ne savez pas, je pense qu'il est plus simple d'admettre que vous ne savez pas. Tout simplement, vous vous renvoyez vers quelqu'un qui sait, vous transmettez un lien, vous vous dites, bah tiens, sur YouTube, je pense qu'il y a la réponse, ou vers des billets de blog que vous avez, à mythe, vous pouvez avoir peut-être des pistes de recherche. Vous pouvez dire aussi que vous n'avez pas essayé le logiciel dont on vous parle, mais que vous allez le faire, tout simplement. Oui, car l'idée, c'est de prendre cette question, de la noter, de l'ajouter dans les sujets sur lesquels vous allez travailler, les sujets à creuser, les réflexions que vous devez avoir. Dites-le simplement, voilà, vous dites simplement, je ne sais pas, et puis transformez cette question, qui paraît être, sur le coup, un peu piège, et sur lequel vous voudriez tant avoir une réponse, en ouvrir l'occasion d'apprendre. Voilà, vous prenez cette question-là, vous dites, bah, bon, je ne sais pas la réponse sur l'instant, est-ce que ça peut être une réflexion, ça peut être un logiciel à tester, ça peut être quelque chose à creuser, des recherches, un livre à lire, ou je ne sais quoi, mais prenez cette question qui vous paraît piège, en nouvelle occasion, d'apprendre. Et quand vous savez, quand vous avez un bout de réponse, quand vous avez un élément de réponse, quand vous avez quelque chose, dans votre, une nouvelle connaissance, pour aider la personne qui vous a posé la question, faites-en un contenu nouveau, voilà, que ce soit un billet de blog, une vidéo, un podcast, faites-en un contenu nouveau, et envoyez un mail à la personne, avec le lien, pour lui dire, bah, à l'époque, je ne savais pas, mais maintenant, j'ai un élément de réponse, et je la partage avec vous. Pour moi, il est donc important, d'admettre, bah, ces petites, c'est même pas une faiblesse, hein, finalement, c'est une force d'être capable de dire ce mot, je ne sais pas. En revanche, ce que je sais maintenant, c'est qu'il est l'heure pour moi de vous laisser, je vais vous souhaiter une très, très belle journée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, les créateurs de contenu !